Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV, Ivoire TV. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Je suis Zodé Zoko-Stéphane, secrétaire général du Syndicat National des Professionnels d'Orientation de Côte d'Ivoire, le SINAP aussi. Ce soir, nous sommes là pour vous parler de la situation qui prévaut à l'université concernant l'orientation d'un nouveau bachiller. Avant cela, permettez que je puisse définir l'orientation, également appelée orientation scolaire et professionnelle, orientation universitaire. Elle consiste à proposer à une personne en âge de scolarité ou à un adulte, de façon permanente ou continue, des filières d'études dans lesquelles il pourrait s'inscrire en fonction de ses intérêts, en fonction de son parcours scolaire antérieur, en fonction de sa personnalité. La méthode d'orientation doit avant tout reposer sur le choix de la personne. Depuis trois ans, l'orientation a une gestion mécanique. Et cette gestion mécanique a créé un malaise ou continue de créer un malaise chaque année qu'on proclame le résultat au sein de la population. Or, nous savons les efforts que l'État de Côte d'Ivoire consomme pour faire naître le système éducatif de ces centres. Nous voyons de façon éloquente Mme le ministre de l'Éducation nationale, qui a initié depuis sa nomination à la tête de ce ministère, les États généraux de l'École ivoirienne. Le SINAPOSI, fidèle à ses actions pour le rayonnement de la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle, depuis son avènement sur l'échiquier syndical, a toujours interpellé ce ministère à l'effet de l'amener à pratiquer de façon objective l'orientation scolaire et professionnelle pour le bonheur des ressources humaines ici dans notre pays. Nous étions en train de penser l'amélioration de cette pratique lorsque, le 16 septembre, à l'université de Cocoti, l'on nous invite à une commission nationale de l'orientation. Commission pendant laquelle le directeur de cabinet nous a intimé l'ordre de ne pas prendre la parole. Nous, partenaires sociaux, on n'a été seulement que des spectateurs. Il est important de le souligner parce que vous allez, avec moi, constater dans les résultats ce travail à clé. Pour 87 095 bacheliers, il y a 69 332 qui ont fait la préinscription. L'État de Côte d'Ivoire, par l'entrévise du ministère, je ne dirais même pas l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de l'enseignement supérieur n'a affecté que dans les universités publiques, 19 620, là où il y avait 69 332 démonses. Dans les grandes écoles privées, le ministère de l'enseignement supérieur a affecté dans ces écoles 67 415 nouveaux bacheliers. Et à ce stade de nos propos, nous constatons de façon éloquente que les fondamentaux de l'orientation n'ont pas été pris en compte. Parce que les spécialistes des personnes que l'État de Côte d'Ivoire payent pour leur travail, les inspecteurs de l'orientation n'ont pas été associés. La preuve, nous-mêmes, l'U2 syndicaux, l'Ordre nous a été donné de ne pas prendre la parole au cours de ces assises. Mais en passant, nous félicitons déjà l'effort de nous inviter à ces assises. Mais ils pouvaient mieux faire en nous permettant de prendre la parole. Donc, les inspecteurs d'orientation dans l'entièreté ne se reconnaissent pas dans ces résultats. Parce qu'aujourd'hui, dans la population, quand une question est relative à l'orientation, ce sont les inspecteurs d'orientation qui sont indexés. Et j'en profite de cette occasion pour dire à l'opinion nationale et internationale que les inspecteurs d'orientation aussi en Côte d'Ivoire ne sont associés nullement à ces résultats parce qu'ils n'ont pas pris part aux travaux. A la lumière de ce qui précède, nous exigeons l'ouverture d'une session de réclamation officielle et accessible à tous dans un problème d'élèves pour corriger ce qui a été gâté. Nous demandons le retour de la moelle pondérée l'année prochaine. La moelle pondérée consiste à prendre en compte les notes de contrôle continu et les notes obtenues au bac par l'apprenant. Nous demandons la création d'un service universitaire d'information et d'orientation qui sera dirigé par les inspecteurs d'orientation. Nous demandons aussi une adéquation des informations qui seront utilisées en amont par les inspecteurs d'orientation dans les établissements et vers la fin du processus par la commission. Parce que les inspecteurs d'orientation sont fatigués d'être vus comme des menteurs parce que le long de l'année scolaire, nous ne faisons que donner des informations. Nous pouvons sensibiliser les élèves en classe déterminale sur la base des critères et ces critères ne sont jamais respectés. Mesdames et Messieurs, voici la tailleur de mon discours ce soir. Et c'est l'occasion d'interpéler les parents d'élèves, l'occasion d'interpéler les enseignants. Parce que c'est une injure quand on dit qu'on ne prendra pas en compte ou qu'on ne peut pas prendre en compte les notes de contrôle continu parce que les bases sur lesquelles les enseignants enseignent, les bases sur lesquelles ils évaluent les apprenants sont des fausses bases. Merci, je vous remercie. Que vive l'école ivoirienne, que vive la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle. Je vous remercie. Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV